Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'après-midi, Joël était venu avec les enfants. Elle était définitivement rentrée chez elle, puisqu'il ne craignait plus rien. Stéphane était aussi passé et saluait son ami. Ah le sauveur ! Le mec là t'as raté un ? Vraiment un maladroit. Il visait Nicole, mais je me suis interposé. Quoi ? Donc tu as fait comme dans les films là ? Tu as pris la balle à sa place ? Oui. Waouh ! Nicole est chanceuse, hein ? Tu allais donc mourir comme ça ? Quand l'amour te contrôle, tu ne peux qu'être sa marionnette. Et il n'y avait personne pour filmer cette scène là ? J'aurais vraiment voulu voir ça. Ah tu es encore là ? Oui oui je t'attendais. Achille me raconte à votre film. Je te dis un. Même Rambo ne vaut rien devant lui. Et s'il te plaît ma femme a tiré sur lui un. Donc il ne l'énerve même pas. Sinon elle te dégomme. Vous êtes vraiment fait pour être ensemble, ça c'est clair. En tout cas, je suis content que tout se soit bien passé, et que ce fumier soit derrière les barreaux. Vous pouvez maintenant vivre librement. Ah oui. Et tu ne sais pas à quel point je suis soulagée. On dirait qu'on m'a retiré une grosse épine du pied. Et c'est tout à fait normal. Dès qu'Achille se rétablit, je vous inviterai à la maison. Ma femme sera contente de connaître la femme qui fait battre le cœur d'Achille. J'en serai ravi. Très bien. Nous avons une demande, à te faire Stéphane. Oui quoi ? Je t'écoute. On aimerait moi et Nicole, que tu sois notre témoin de mariage. Ah pardon ? Vous allez vous marier ? Oui. Elle a accepté de m'épouser. Waouh. Toutes mes félicitations. C'est vraiment super. Et bien sûr que ça serait un plaisir pour moi d'être votre témoin. Merci. Dieu ne fait vraiment pas ces choses au hasard. Et votre rencontre n'est jamais le fruit du hasard. C'est Dieu lui-même qui vous a réunis, en te dirigeant uniquement, qu'à la porte de Maman Thérèse parmi tant d'autres portes, et en la faisant t'accepter chez elle, car tu étais prédestiné à être la femme de son fils. C'est juste magnifique ce que la nature peut nous faire. Ah ça tu l'as dit. Et sans oublier le fait qu'il m'énervait comme c'était pas permis. C'était l'amour bébé. Vraiment je suis content pour vous. Vivement que Dieu vous bénisse. Amen mon frère. Ils continuèrent à causer et rire, car Stéphane aimait bien mettre l'ambiance partout où il était. Le lundi qui suivit, Achille fut libéré de l'hôpital. Il reçut quelques jours de congé pour son rétablissement, et Nicole s'occupait de lui convenablement. Deux jours après, le procès de Marc eut lieu, et Nicole y était avec Joël et Achille. Quant à Marc, il y était également avec une béquille, pour soutenir sa jambe malade. A la fin de l'audience, le juge donna son verdict. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous déclarons l'accusé Marc Assogba, coupable des chefs d'accusation qui lui sont attribués. Et nous le condamnons à un emprisonnement à vie. Il devra verser la somme de 8 millions de francs CFA, à Mademoiselle Nicole Williams, pour dommages et intérêts. Et la somme de 4 millions pour préjudice moral, soit un total de 12 millions de francs CFA, payable dans un délai de deux semaines. Sur ce, la séance est levée. Waouh je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est même petit. Il devrait faire plus. Tu as passé des années en prison à cause de lui voyons. Moi je voulais juste être innocenté et que justice soit faite. Pas plus. Et tu l'as été chérie. Et avec un cadeau en plus. Et toi Joël ? C'est comment ? Tu ne dis rien ? Je suis juste dégoûtée. Le voir me répugne. J'arrive vraiment pas à croire comment j'ai fait pour être marié à lui. La justice a tranché. Il va dorénavant payer pour tout le mal qu'il a fait. Et il n'a pas de possibilité de sortir, ni de faire appel. Je vous attends donc dehors. Ok. Après le procès, Nicole fut appelée dans le bureau du juge, pour signer quelques papiers. Notamment des papiers en rapport avec son incarcération, et l'autorisation parentale. A la sortie du tribunal, Nicole se sentait soulagée, et en paix. Car elle avait repris sa liberté, et pouvait continuer sa vie comme avant. Elle retrouva alors Achille dans la voiture toute heureuse. C'est fini chérie. Tu as réussi. Oui. J'ai réussi grâce à Dieu et toi, y compris tout mon entourage. Tu es vraiment une femme forte, et je te respecte pour ça. Merci bébé. Où est Joël ? Elle est partie. Elle ne se sentait pas bien. Je la comprends. C'était son mari. L'homme qu'elle a aimé, et le même qui a tué son frère. Dommage. Bon on va te chercher un téléphone. On t'ouvre aussi un compte bancaire ok ? Et je vais faire quoi avec tout cet argent ? Ça va t'aider chérie. Pour le moment repose-toi. Souffle un peu. Les idées vont te venir après t'inquiète. On pourrait même voyager un peu, histoire de changer d'air. Tu en dis quoi ? Oui j'ai bien envie. Super. Le week-end prochain on va bouger. On va visiter l'Ouest. Ça te dit ? Tout endroit est le bienvenu. Pourvu que je sois avec toi. Ok. Et tu as déjà parlé aux enfants ? Non pas encore. Mais je vais le faire. Ok. Bon allons maintenant faire des courses avant de rentrer. Ils allèrent donc faire des courses, et rentrèrent à la maison. Mais Achille aurait parti aussitôt au travail. Maman Thérèse était contente quand elle a pris la nouvelle. Tu es libre ma chérie. Merci Seigneur. Et ma liberté je te la donne maman. Parce que tu as été la seule à croire en moi, même sans me connaître. Tu as été mon mentor. C'est parce que je savais que tu allais épouser mon fils. Oui c'est ça même. Soudain, Nicole eut un peu nos nausées, et alla vomir, avant de revenir s'asseoir. Ça va ? C'est pas grave maman. Ça me fait ça dans les débuts. Mais ça va finir d'ici peu. Attends que je te sers à manger. Non maman ça va. Mais tu viens de vomir non ? Alors ton ventre est vide. Il faut donc remplacer ce que tu as rejeté. Et mon dieu. Le soir, Alexa vint rendre visite à sa sœur avec Tom, et ensemble, ils allèrent comme convenus chez les parents de Tom. Ils avaient décidé de se marier en décembre, un mois après le mariage de Nicole. Nicole avait reçu la somme de 12 millions de francs CFA de la part de Marc comme prévu. Vu le bref délai dans lequel il devrait faire le paiement, il fut obligé de puiser dans les caisses de son entreprise, et l'avait aussi vendu à un prix dérisoire. Affalé sur le petit lit de sa cellule, il pensait à la vie qu'il avait avant que tout ne bascule. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait arriver à ce niveau. Condamné à vie, et aucune possibilité de sortir vivant, et sans oublier sa jambe blessée. Une marque qui allait toujours lui rappeler Nicole. Des jours après, Marc était dans sa cellule, lorsqu'un gardien vint lui dire qu'il était attendu à la salle de visite. Marc était étonné, et se demandait qui pouvait venir lui rendre visite. Car depuis qu'il était dans cette prison, il n'avait reçu aucune visite. Même pas de sa famille. Tout le monde lui avait tourné le dos. Il se dirigea quand même vers la salle de visite, toujours en prenant appui sur sa béquille. De loin, il vit Aline assise dans la chambre. Son cœur s'est alors emballé, et il était heureux de la voir enfin. Il vint rapidement s'asseoir en face d'elle. Je suis vraiment content de te voir. Je suis venue juste vérifier si c'était vrai ce que j'avais appris. Et je me rends compte que oui. J'ai bâti ma vie avec toi sur du mensonge, c'est ça ? Dis-moi une seule chose de vraie, Marc. Mon amour pour toi était vrai, et ça l'est toujours. Foutaise. Tu n'arrives même pas à me regarder, tellement tu as honte. Dans d'autres circonstances, j'aurais eu de la compassion pour toi. Mais là, non. J'ai appris tout ce que tu as fait, Marc. Ça veut même dire que tu aurais pu nous faire du mal. Non jamais je ne pourrais te faire de mal. Avec toi j'étais moi-même. Je ne faisais pas semblant. Mensonge. Tu as passé tout ton temps à me mentir, Marc. Est-ce que tu as pensé à ta fille ? Ah peut-être même qu'elle ne te disait rien déjà. Car si tu as réussi à priver les enfants de cette femme de leurs parents, et jusqu'à kidnapper l'un de ses enfants pour te venger sans remords, ce n'est pas de ta propre fille que tu vas te soucier. Ne dis pas ça s'il te plaît Aligne. Tu sais que j'aimais, et j'aime ma fille. Donc jamais je ne lui ferais de mal. Ne mélange pas les choses s'il te plaît. Oui j'ai fait du mal aux autres. Mais je n'aurai jamais fait de mal à ma fille, ni à toi. Car vous êtes tout ce que j'aime. Tout ce qui m'est cher dans ce monde. Je ne peux pas te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait, mais je te supplie de ne pas m'éloigner de ma fille. Donc tu crois que je vais faire venir ta fille ici ? Non mais tu délires-la. Jamais. Au grand jamais je ne la ferai venir ici. Et tu ne la verras jamais. Eh oui. Tu vas comprendre ce que ça fait de rester dans ce trou à rat, sans voir sa progéniture. Tu t'imagines que je vais dire à ma fille voici ton père, il était ci et il était ça ? Désolée mais tu te trompes. Je vais lui épargner tout ça. Elle ne saura jamais qui était son père. Ça serait mieux pour son éducation. Mais tu ne peux pas faire ça à l'ignée. Ne refuse pas que je voie ma fille. Tu me dois bien ça. Je ne te dois rien. Rien du tout. Tu es le seul responsable de tes actes. Tu vas donc les assumer jusqu'à tes derniers jours. Ma fille a besoin de savoir qui est son père. Je vais lui parler de l'homme que j'ai connu, et non de celui que tu es réellement. Et je lui dirai que tu es mort depuis. Sur ce, je te dis adieu Marc. Et merci pour tout. Chacun ne récolte que ce qu'il a sommé. Alimou revient. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Après le départ d'Aline, Marc alla dans sa cellule et s'assit dans un coin pour pleurer. Alim était la seule femme qui l'avait aimée. Celle sur qui il avait reposé son espoir. Mais voilà qu'elle venait de le lâcher, et de façon cruelle. À quoi bon vivre si tout le monde t'a tourné le dos ? Il commençait sérieusement à penser au suicide. Car c'était pour lui l'unique issue pour soulager sa conscience et la douleur qu'il éprouvait. Mais cette option n'était pas facile. Il fallait s'armer de courage qu'il n'avait pas. Autant donc mieux rester, et attendre sagement le jour où le Seigneur l'appellerait dans son sommeil. Et il priait que ce jour arrive le plus tôt possible. De l'autre côté de la ville, Joël appela Nicole pour lui demander si elle pouvait passer chez elle et rester avec les enfants, car elle devait sortir. Chose que Nicole accepta sans hésitation. Elle alla se doucher, et s'apprêter pour aller chez Joël. Arrivé là-bas, ses enfants l'accueillirent avec joie comme toujours. Tu vas où ? J'ai rendez-vous avec mon avocat. Je t'en parlerai au retour. D'accord, je suis là. Bon, les enfants, on dit quoi ? On part chez toi quand ? Bientôt. Mais d'abord, je dois vous dire quelque chose. D'accord, maman, dis-nous. Bon, voilà. Tonton Achille et moi, allons nous marier. Hein ? Quoi ? Marier comment ? Se marier, non ? Donc tonton Achille, c'est ton amoureux ? Oui, c'est mon amoureux. Ça veut dire qu'il sera notre père ? Si vous voulez, oui. Moi je le veux. Je l'aime beaucoup, et il nous a sauvé la vie. Mais maman, est-ce que lui, il veut qu'on soit ses enfants ? Oui. Il l'aimerait beaucoup. J'ai toujours voulu un papa. Et maintenant j'ai une maman, et un papa. Waouh ! Ça te plaît ? Oui maman, je kiffe même. On sera enfin une famille complète. Oui. On sera une famille. On va donc habiter avec vous, non ? Oui, très bientôt. Dès que la maison est prête. Je suis vraiment contente que ça vous plaise. Vous verrez. On sera très heureuses ensemble. Je n'en doute pas maman. Ça veut dire que tu vas encore accoucher ? Oui. Tu ne veux pas ? En tout cas moi je veux. Car je suis fatiguée de voir la tête d'Armel. Parce que tu crois que j'aime ta vieille tête de gorilla ? Vous êtes vraiment fou vous. Tout à coup, Nicole reçut un appel d'Achille, et elle se déplaça pour répondre. Oui bébé ? Tu es où mon cœur ? Avec les enfants chez Joël. Je viens de leur parler. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont même en train de danser ici. Cool. Je suis enfin rassuré. Tu veux que je vienne te chercher ? Oui mais le soir. Car Joël est sorti. D'accord mon amour. On passera à voir la maison en même temps. Je leur ai mis la pression pour qu'ils finissent ce mois-ci. Du coup il n'y a plus grand chose à faire. Juste finir la peinture, et le nettoyage. Tu verras. D'accord. Je te fais donc signe une fois que je finis. Je leur envoie quoi aux enfants ? Toi-même c'est déjà beaucoup. Ok. A tout à l'heure. Je t'embrasse. Bisous. Après sa communication avec son bien-aimé Achille, Nicole retourna causer avec ses enfants. Chacun lui disait ce qu'il aimerait avoir. Ils parlèrent aussi du mariage. Quelques heures après, Joël rentra de son rendez-vous avec son avocat, et elle était au jardin avec Nicole. Je vais me marier. Quoi ? Te marier ? Waouh, c'est énorme ça. Achille n'a pas perdu de temps, hein ? Pas du tout. Toutes mes félicitations. Tu mérites vraiment d'être heureuse. Et tu as un homme valable à tes côtés. Il fera un bon papa pour les enfants. Oui, j'en suis sûr. Et on compte sur toi pour être présente au mariage, hein ? On va le faire en novembre. Je ne pense pas que je serai là. Hein ? Comment ? C'est de ça que je voulais te parler, Nicole. J'ai pris une décision. Je vais partir de la ville, et même du pays. Quoi ? Mais pourquoi ? Nicole, ce n'est pas facile pour moi de digérer tout ce qui s'est passé. Je me sens étouffée comme dans une bulle. J'ai donc besoin de m'évader, de changer d'air, et recommencer une nouvelle vie ailleurs. Mais tu peux le faire ici, non ? Non, tout ici me rappelle ce que j'ai vécu. Et je n'ai pas envie de me rappeler de ça à chaque fois. J'ai donc besoin de respirer une nouvelle ère. De plus, rien ne me retient encore ici. Tu vas reprendre tes enfants, et je n'ai plus de mari. Et pour les entreprises, le gérant s'en occupe très bien. J'en ai même déjà parlé avec lui. Mais je ne renonce pas à mon devoir tout de même. Je te comprends, Joël. Et j'imagine que ça a dû être une décision difficile à prendre. Pas vraiment. Il le faut. Sinon je risque d'exploser ici. Et c'est pour quand le départ ? Avant la fin du mois. Waouh ! Si tôt comme ça ? Et tu en as parlé aux enfants ? Je le ferai ce soir. Ils vont atrocement me manquer. Tu as été une bonne mère, Joël. Et j'espère que Dieu te donnera la joie d'enfanté. Même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. J'ai pris du plaisir à élever les tiens. Je me sentais maman. Mais bien sûr que tu l'es. On n'a pas besoin de concevoir pour être appelée maman. Merci infiniment. Non, merci à toi. Tu m'as libérée. Tu m'as sorti du noir dans lequel j'étais. Encore une chose. Le compte que j'avais ouvert, je l'ai mis au nom des enfants. L'entreprise fera le versement chaque mois sur ce compte. Et la maison aussi est à eux. Hein ? Mais pourquoi ? Parce que ce sont mes neveux. En quelque sorte les prochains héritiers après moi. Et aussi parce que je m'en veux de les avoir privés de leur maman et d'avoir épousé l'assassin de leur père. Ils ne peuvent pas t'en vouloir, car tu ne le savais pas. Mais je me sens quand même coupable. Je te donnerai tous les papiers de la maison et du compte bancaire. Donc ça veut dire que tu vas mettre longtemps ? Oui beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un problème dans tes entreprises ? En tout cas, aucun problème qui va nécessiter que je me déplace. On va gérer tout ça au téléphone. Je fais confiance au gérant. D'ailleurs même il a toujours su gérer. Ok. Je respecte ta décision. J'aurais bien voulu que tu assistes à mon mariage. Mais bon. Je t'enverrai ton cadeau. Je ne peux pas rester ici un mois de plus, sinon je vais m'asphyxier. D'accord. Que Dieu mette un homme bien sur ta route. Je ne veux même pas. Ça viendra quand tu t'y attendras le moins. Tu verras. Le soir, Achille arriva chez Joël comme prévu, et les enfants étaient contents de le voir. Maman a dit que tu seras notre père. Oui si tu le veux bien. Bien sûr que je le veux. Tu étais même déjà mon papa, hein ? C'est parce que je ne disais pas seulement papa. Ça marche alors. On va donc vivre chez toi ? Bien évidemment. Tata, tu vas donc rester seule ? Oui. Dommage. Tonton Marc était méchant. Tu trouveras un autre mari qui sera bon. Ah bon ? Bref. On va manger. Achille, tu te jouais à nous n'est-ce pas ? On ne refuse pas ce genre d'invitations. Ils allèrent alors tous manger dans la joie, et la bonne humeur. Après, le couple dire au revoir aux enfants et à Joël, et ils partirent visiter la maison. Les travaux étaient presque finis. Et Nicole avait beaucoup apprécié. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Je regrettais le fait d'avoir construit une si grande maison, et voilà que ça va me servir. J'ai une grande famille, et ils ne vont pas s'ennuyer. Il y a même encore de l'espace. Avec le temps, on peut créer un petit terrain de jeu derrière. Oui, ça serait bien. Joël voyage pour l'Europe avant la fin du mois. Ah bon ? Et elle y va pour combien de temps ? Elle-même ne le sait pas. Mais elle en aura pour longtemps. Elle a même beaucoup subi. On ne doit pas négliger les violences morales. Je crois qu'elle a besoin de changer d'air un peu. C'est normal. Et toi aussi tu dois changer d'air. Après l'Ouest, on ira à l'Est. On va passer le temps à voyager, sans voir le temps passer. Et après on va se retrouver en retard pour les préparatifs du mariage. Maman sera là pour nous rappeler à l'ordre. Vraiment. Je kiffe vraiment cette maison. J'imagine déjà les enfants jouer partout. Oui. Et il faut qu'ils choisissent leur chambre avant qu'on aménage. Je vais m'occuper de la décoration. Je veux que ça soit parfait. Ça le sera. Je vais rentrer chez moi chaque soir, et retrouver ma famille. Ça fait vraiment un genre. Ma petite femme adorée. Celle qui a volé mon cœur. Celle qui rayonne ma vie. Celle qui a donné un sens à ma vie. Celle qui m'a donné le goût de la famille. Celle qui fera de moi un papa poule. Celle qui sera bientôt ma moitié. Celle avec qui je serai heureux de vivre le pire. Or arrête ça bébé, tu vas me faire rougir. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou pas WhatsApp. Merci. 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 Merci.